Je me présente, je m'appelle Robin, on m'appelle Bean. Je suis grand interprète, animalier, botaniste et imitateur forestier. Je me suis spécialisé dans les imitations de paysages. J'imite des lacs, des lacs connus, mes parents étaient lacaniens. J'imite des légumes aussi, des légumes crus, des légumes secs. Et je fais quelques rhizomes, comme le ginseng. Actuellement, je travaille les mollusques marins et les haricots sauteurs avec des élèves japonais. Voici le platan de cours d'école, en phase hivernale. Je vous remercie. La pomme de terre est un légume timide, qui vit en famille sous terre. Elle est sourde. Et télépate, c'est une tuberculeuse. Elle se compose de 78% d'eau, pas de branchier. On pense qu'elle se reproduit par les yeux. Allez ! Elle peut se faire sauter, ou en robe de chambre, ou en cocotte. Certains les utilisent pour en faire des pluches pour les enfants. Les prédateurs de la pomme de terre sont la taupe, le ragondin, le sanglier et les allemands, qui en sont friands. Attention, la pomme de terre peut se multiplier et se déployer très rapidement. Si on fermait la chasse à la pomme de terre, ne serait-ce qu'une saison, sa population décuplerait tous les jours. D'apparence pacifique et débonnaire, la pomme de terre vit couché sur le dos ou sur le ventre, jamais sur le côté. Elle parle plusieurs langues, comme la moule, l'oursin et le petit gris. Elle peut changer de forme ou d'apparence. La pomme de terre peut très bien prendre la forme du général de Gaulle. Je ne suis pas seul à le dire. La pomme de terre est soupçonnée d'intelligence. Enfin, de récentes observations en Afrique noire ont de bonnes raisons de nous laisser croire que la patate douce est capable de sentiments. Parmi les 250 espèces de pommes de terre recensées à la surface du territoire, j'ai choisi de vous interpréter ce soir la rate du Touquet. La belle de Fontenay. La BF-15 a bien connu les militaires. La Charlotte de l'Île-de-Ré. La pomme de terre nouvelle. Enfin, toujours interdit à Moscou, voici la purée mousseline, oubliée au fond d'une casserole sur un réchaud et même le sol chez de jeunes étudiants en train de faire l'amour. Je vais vous faire un des plus grands lacs du monde, entièrement exécuté à la main. Voici le grand lac de l'ours, avec les martins. La BF-15 a bien connu les mousselines en train de faire l'amour. Vous savez, quand j'étais gamin, mon père m'a fait rentrer à l'école des cascades. Et j'ai fait des chutes également. Je vais vous faire une de mes chutes préférées. Les chutes du Zambèze. 7 000 tonnes d'eau en cataracte, avec les embruns, les fameux embruns du Zambèze. Voilà. Vous entendrez des coups sourds frapper sur le côté. C'est le tambour d'appel du vieille tribu, les dongorogoros des amis anthropophages, que je salue au passage. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une maquette, je ne peux pas non plus. Je vais vous les faire vues d'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça vaut le coup d'œil, hein ? Ah, quel arbre somptueux ! Ah, ça c'est au moins 75 mètres, avec des racines en palettes, de 7 à 8 mètres de hauteur, des lianes dans lesquelles on se perd. C'est l'arbre sacré de la jungle. Les anciens l'appellent l'axe du monde. Ils protègent les esprits, les âmes errantes, et les chauves-souris. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle le fromager. Toujours est-il que le soir, de drôles d'oiseaux viennent s'y poser. Serez-vous les reconnaître ? Le livareau brun d'Espagne. La mimolette, qui niche dans les moulins. Le coulo-mier, qui pue du bec, pardonnez-moi l'expression. Ah, un oiseau qui ne tient pas debout, un oiseau à pattes molles. La cancoyote. Un petit passereau. Le côte rouge des Ardennes. Mon Dieu que c'est mignon ! Encore un petit... Là ! Le picodon cendré sur son lit de roseau. Un petit coup de rouge-gorge, peut-être ? Le bourgueuil. Le chardonnay. Voilà. Ils sont voisins. En Amérique, les pommes de terre envahissaient les récoltes. Et cela, je l'avais dit. Vous voyez, ils ont fermé la chasse à la pomme de terre. Franchement, ce n'est pas la peine d'avoir autant d'armes pour arrêter ça. C'est très dangereux. Maintenant, il y en a partout. Dans les églises, dans les musées, dans les cafétérias, dans les canyons, jusque-là. Et on a appris aussi que dans le Connecticut, elles commençaient à se croiser avec les navets-rôleurs qui remontent du Mexique. Bon, je ne voudrais pas vous avoir fait venir pour rien. Avant de vous dire adieu, je vais vous interpréter le cri de la jeune pomme de terre du Connecticut quand elle est poursuivie par un navet-rôleur mexicain. On a appris à la pomme de terre du Québec. Sous-titrage ST' 501